L'idée folle, c'est que j'aime la montagne et j'aime la musique. J'étais curieux de savoir comment sonnaient ces parois. Et bien, je n'ai pas été déçu. Chamonix aime les sensations fortes, les situations extrêmes et le réconfort après l'effort. Cette randonnée vers le lac Blanc aujourd'hui n'a pas le même objectif que d'habitude. Bien sûr, après deux heures de marche, les randonneurs vont se délecter d'un paysage hors du commun. Mais ils sont là pour vivre une expérience unique, entendre vibrer la roche sous la flûte de Senil et les tablas de Babou, deux musiciens venus tout droit du Népal. Moment de calme avant la tempête Spock-Frevaux-Orchestra, annoncée en plein cœur de Chamonix. Poc-Frevaux-Orchestra, les brésiliens qui s'en bas, on redescend de la montagne et on trouve une musique plus énergique. Le jazz jusqu'au bout de la nuit avec les jam-chams qui se sont répétés pendant les trois jours du festival Cosmo Jazz. Froid polaire et vent glacial ont testé la résistance des musiciens et du public le lendemain à l'aiguille du midi. Des conditions extrêmes pour musique élévatoire et record du plus haut concert d'Europe. Pendant ce temps, quelques rayons de soleil viennent parachever l'œuvre de Yaron Herrmann sur le belvédère de Planfra. Je suis heureux. C'est difficile de ne pas être heureux quand on est dans ce cadre. Quand on est dans ce cadre-là, la musique n'a pas l'air si importante que ça, en fait, finalement. On est face à des éléments qui sont beaucoup plus permanents et puissants. Ça relativise tout. Respectueux et humble par rapport à la puissance de ce qui nous entoure. En même temps, c'est très inspirant et c'est très élévatoire. C'est évident qu'on a joué pour les chabonniards principalement, mais aussi pour les montagnes. Il y a peut-être une sonorité différente par rapport à une salle et puis on est dehors, on est libre. On peut bouger, il y a les enfants, il y a les petits, il y a les grands, il n'y a pas ça dans une salle. Et vraiment là, devant les montagnes, c'est une musique qui bouleverse et dans ce lieu, c'est magique. Moi, je dis bravo le Cosmo Jazz, je trouve que c'est ce qui manquait dans la musique. C'est vraiment de créer ce lien, cette unité. De la même manière que la musique de Sonildev était parfaitement adaptée au lac blanc et à l'aiguille du midi, la musique aérienne de Portico Quartet a très bien vécu sur la mer de glace. Sous-titrage ST' 501 Nous n'avons jamais joué à l'aiguille, nous n'avons jamais joué à l'aiguille. Nous n'avons jamais joué à l'aiguille, c'est vraiment inspiré, c'est beau. C'est vraiment génial, c'est beau. Quand vous jouez à l'aiguille, vous pouvez regarder ce sens, vous pouvez le voir au niveau de l'environnement. Il y a beaucoup plus de choses que vous faites dans la concert hall. Il y a beaucoup plus de stimules. C'est bien sûr que l'aiguille de la perspective, de l'aiguille, de l'aiguille, de l'aiguille, de l'aiguille, de l'aiguille. La montagne a du caractère et elle a toujours le dernier mot. Les conditions climatiques ont donc obligé le trio Malcolm Braff, Nicole Jo et Mili Nogahai à se produire au majestique, mais rien de la magie n'a été laissé en altitude. J'aime improviser et pour moi la musique c'est vraiment un art de l'instant. Et donc tout l'environnement, l'instant contribue, participe, produit même la musique. Le rapport entre le lieu et la musique là qui est assez extraordinaire avec ses personnalités et cette atmosphère extrêmement conviviale qui est en train de se développer. Je pense que c'est en train de se connecter avec toute l'énergie autour de l'aiguille, ce que les montagnes donnent à la musique et ce que les montagnes donnent à la montagne. Absolue. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.